Bien, nous allons poursuivre l'étude que nous avons commencée la semaine dernière sur l'évangile de Jean. Alors je vous invite à ouvrir vos bibles dans ce premier passage que nous avons vu la semaine dernière. Marc, Marc, Jean, c'est juste pour savoir si vous étudiez. Marc, chapitre 1, et nous allons relire ensemble les 15 premiers versets. Marc, chapitre 1, versets 1 à 15. Alors la semaine dernière, nous avons commencé à étudier la première partie, c'est-à-dire les 9 premiers versets. Et aujourd'hui, on va continuer avec la suite de ce passage. Donc Marc, chapitre 1, versets 1 à 15. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, conformément à ce qui avait été écrit dans les prophètes. « Voici, j'envoie mon messager devant ta face qui préparera le chemin devant toi. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et toute la Judée et les habitants de Jérusalem allaient à lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leur péché. Jean était vêtu de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il prêchait en disant, « Il en vient un après moi qui est plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne, en me blessant, de dévier la courroie des souliers. Pour moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Il arrivera en ce temps-là que Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il voit vingt des cieux qui dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert, et il fut là au désert quarante jours, étant tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le savaient. Or, après que Jean eût été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'Évangile du royaume de Dieu en disant, « Le temps est proche, et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous, et croyez à l'Évangile. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous fais la grâce de tenir ta parole entre les mains, de la lire, et nous te demandons de nous permettre de nous aider à la retenir pour la mettre en pratique. Nous voulons être complètement disposés, Seigneur, à écouter ce que tu veux nous enseigner, à être attentifs. Alors, pour cela, enlève de nos pensées ce qui nous attend pour demain, pour la semaine prochaine, et aide-nous à être centrés sur ta parole, et sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler pourquoi est-ce qu'on étudie Marc et pas Matthieu ou Luc ou Jean ? C'est un premier. Voilà, parce que Marc a été le premier Évangile écrit, et ensuite Matthieu et Luc se sont inspirés, se sont basés sur les écrits de Marc pour écrire leur Évangile. Donc, nous allons poursuivre l'étude de l'Évangile de Marc, et ce matin, avec le texte que nous venons de lire, nous allons, je pense, rapidement comprendre ce que Marc veut faire ressortir de tout son Évangile. C'est-à-dire que Jésus est le Fils de Dieu, et il est venu pour annoncer la Bonne Nouvelle. Donc, on commence à répondre aux trois questions qui ont été posées la semaine dernière. Alors, je vous redonne ces questions, si vous n'étiez pas là, ou si vous voulez les remémoriser. C'est, premièrement, qui est Jésus ? Pourquoi est-il venu, et pourquoi est-il mort ? Et Marc, dans son Évangile, va répondre à ces trois questions. Qui est Jésus ? Pourquoi est-il venu, et pourquoi il est mort ? Et bien sûr, on va répondre à ces questions, mais il y aura aussi l'étude des paroles de Jésus-Christ lui-même, que nous allons voir à travers tout l'Évangile de Marc. Donc, on a commencé à répondre à ces premières questions, et on peut voir avec le verset 1 et le verset 11, « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Donc, la première question, qui est Jésus ? On a la réponse ici, et on retrouve au verset 11, « Et une voix vingt des cieux qui dit, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que nous, par exemple, on n'aurait que les paroles de Marc, nous disant que Jésus est le Fils de Dieu, ça nous suffirait. Mais, comme pour appuyer les paroles de Marc, Dieu lui-même va confirmer ce que Marc disait un peu plus haut. Et donc, dans ce verset 11, après le baptême de Jésus, on entend la voix de Dieu depuis les cieux, qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Qui est Jésus ? Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Et comme on l'a vu la semaine dernière, il est le Messie qui avait été promis dans l'Ancien Testament par les prophètes. Et voilà, ça arrive à ce moment-là. Donc, comme je vous le disais, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu avait promis à Israël d'envoyer le Sauveur. Alors, on peut imaginer, je pense, assez facilement, leur attente. Et très probablement, ils devaient se dire, « Quand est-ce qu'il va venir ? Quand est-ce qu'il va arriver ? » Et certains sont morts sans avoir vu Christ venir. Il y a 2000 ans. Et vous savez, cette illustration, cette vérité, c'est aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, ils attendaient le Seigneur. Et nous, aujourd'hui, on attend aussi le Seigneur. Pour qu'il revienne une seconde fois. Et s'il revient dans l'heure qui suit, nous allons voir son retour. Mais s'il revient bien plus tard, peut-être que certains d'entre nous seront morts. Et ceux qui resteront attendront encore son retour. Mais une chose est certaine. Dans l'Ancien Testament, il l'attendait, il est venu. Aujourd'hui, on l'attend, il va revenir. Ça, c'est certain. Alors, ils attendent. On peut imaginer que cette attente fut longue. Mais voilà qu'ici, dans notre passage, le temps, temps attendu, est arrivé. Et Jésus-Christ est là présent. Le temps est venu pour le Seigneur de commencer son travail. Et il va apporter la bonne nouvelle au pécheur. On le verra plus tard. On va jeter un oeil en Marc, chapitre 1. On va aller un petit peu plus loin au verset 38. Marc 1, 38. Ça va répondre. Ça va commencer à répondre à la question, pourquoi est-il venu ? En Marc, chapitre 1, verset 38, nous lisons « Allons dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Marc, chapitre 2, un petit peu plus loin, verset 17. Toujours pour répondre à la question, pourquoi Jésus est-il venu ? Marc 2, 17. Jésus, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé, qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. » Pourquoi est-il venu ? « Je suis venu, appelé à la repentance, non les justes, mais les pécheurs. » Voilà la mission de Jésus-Christ. Sauver les pécheurs. Et je veux être plus précis. Sauver son peuple. Gardez toujours à l'esprit Matthieu 1, 21. « Tu nommeras son nom Jésus, qui veut dire sauveur, car c'est lui qui doit sauver son peuple de ses péchés. » Parce que si je vous dis simplement « La mission de Jésus, c'est de venir sauver les pécheurs. » Si je ne vous disais que ça, ça voudrait dire que tous les pécheurs, parce que tous les hommes sont pécheurs, seraient sauvés. Mais malheureusement, on sait que tous les pécheurs ne seront pas sauvés. Alors, avant d'aller dans les bourgades voisines, annoncer la bonne nouvelle, avant d'aller appeler à la repentance, non les justes, mais les pécheurs, Christ va faire une chose importante avant ça. Alors, je me tourne vers ma collaboratrice. Qu'est-ce que va faire Jésus ? Que va faire Jésus ? Elle m'a dit qu'elle avait les réponses, donc on va voir si elle a les réponses. Que va faire Jésus avant ? C'est ça. Il va se faire baptiser. Exactement. Il va se faire baptiser, c'est la première chose qu'il fait. Et entre nous, pensez-vous vraiment que Jésus avait besoin d'être baptisé, sachant qu'il est Dieu ? Donc, quelque part, il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour qui ? Pour nous. Pour nous montrer l'exemple. Pour montrer l'exemple aux gens qui étaient là, présents ce jour-là. Il montre l'exemple à nous qui sommes là aujourd'hui. Et là, ça nous amène à un point. Donc ça, c'est au verset 9. En ce temps-là, Jésus vient de Nazareth, de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Donc c'est la première chose qu'il fait avant de partir annoncer l'évangile. Cela va impliquer deux choses, s'en va tellement. Ça va impliquer deux choses très importantes. Ça veut dire que, non seulement, tous ceux qui veulent suivre Jésus doivent se faire baptiser. Mais plus que ça encore. Ça veut aussi dire que tous ceux qui se sont déjà fait baptiser doivent se souvenir pourquoi ils ont été baptisés. C'est ce qui arrive bien souvent. Je me fais baptiser parce que c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que le Seigneur nous montre, comme exemple, lui-même. Et une fois que je suis baptisé, je viens tous les dimanches à l'église et je reste assis sur ma petite chaise et je ne fais rien d'autre. Et j'ai fait ce que le Seigneur me demandait. On ne l'a fait qu'à moitié. Parce que, il faut se souvenir, si vous avez été baptisé, pourquoi vous l'avez fait. Et si vous l'avez fait, je ne veux pas entendre la réponse, mais si jamais vous vous dites, oui, mais je l'ai fait parce que tu me l'as demandé, ou parce que mon patient me l'a demandé, parce que le guise me l'a demandé, c'est un peu comme la semaine dernière, quand je vous ai posé la question, c'est quoi la repentance ? La repentance, ce n'est jamais le regret. Le regret, c'est ce qui va vous arriver quand vous serez séparés de Dieu, si vous n'arrivez pas à une véritable repentance. La repentance, ce n'est pas le regret. La repentance, c'est je vais vers le chemin de la perdition, le Seigneur me sauve et je prends l'engagement de me détourner de mes péchés, du chemin vers lequel j'allais, et je vais vers le Seigneur. Je prends le chemin étroit et resserré qui m'amène à la maison. Malheureusement, de temps en temps, on va tomber dans le péché. Mais entre tomber dans le péché parce qu'on a été fait dans la tentation et dire, je sais que c'est un péché, mais j'y vais quand même, c'est deux choses complètement différentes. La repentance, c'est dire non au péché. Ça ne veut pas dire, vous ne pêcherez plus. Parce que si vous arrivez à ne plus pécher, vous m'expliquez comment vous faites. Ça ne veut pas dire que j'approuve le péché. Ça veut dire qu'il faut toujours s'attendre au Seigneur pour être secouru au moment de la tentation. Et on va y venir dans la prédication de ce matin. Donc, on veut suivre le Seigneur, on doit se faire baptiser. On s'est fait baptiser, souvenons-nous, pourquoi nous avons été baptisés. Et on revient à notre première question. Qui est Jésus ? Jean-Baptiste disait au verset 7, il en vient un après moi qui est plus puissant que moi. Et dont je ne suis même pas digne, si je me baissais, de délier la courroie de ses souliers. Dieu lui-même, après que Jésus fut baptisé, dira au verset 11, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Jésus est le Fils de Dieu. Il est puissant, comme le disait Jean. Il est le Roi des Rois, comme on l'a chanté. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Messie promis et envoyé par Dieu. Autrement dit, il est notre Sauveur. Si nous le reconnaissons comme notre Sauveur. Et pour le reconnaître comme notre Seigneur, nous avons besoin de reconnaître notre péché. Nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes séparés de Dieu. Non pas à cause de Lui, mais à cause de nous et de nos péchés. Alors ça, il est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Messie promis, le Fils de Dieu. Il est Dieu, il est notre ami suprême, il est notre Sauveur. Est-ce que vous pouvez trouver un meilleur réconfort ici-bas que ça ? Si vous êtes en train, en ce moment, de passer par des moments difficiles, si vous êtes passé, ou si vous allez passer par des moments difficiles, si vous ne vous accrochez pas à Lui, ça va être encore plus dur. C'est un véritable réconfort, un appui, une forteresse, notre aide. Savoir que le Fils de Dieu est notre ami, qu'il nous connaît parfaitement, qu'il prendra soin de tous ceux qui lui appartiennent. Alors, juste après ce matin, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert, afin d'être tenté par Satan. Et là encore, on va tirer quelques grandes leçons de cet événement de la vie de Christ. Alors, on va au verset 10 jusqu'au verset 13. Marc, chapitre 1, verset 10 à 13. Et nous lisons. Et aussitôt, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Ça, je vous donne ça, c'est pour le contexte. Et il voit vingt des cieux qui dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. Et il fut là, verset 13, au désert, quarante jours, étant tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est le verset 13 que je voudrais retenir un petit peu ce matin. Il était dans le désert pendant quarante jours, il a été tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Pourquoi Marc ne nous dit tout simplement pas, Jésus a été pendant quarante ans dans le désert pour être tenté ? Pourquoi est-ce qu'il parle des bêtes sauvages ? Pourquoi est-ce qu'il parle des anges ? Au début, au sujet de la tentation de Christ, Marc souligne le fait que Jésus se trouvait dans le désert avec des bêtes sauvages. Et ça, je pense que c'est un bel exemple de l'attention et de l'encouragement que lui portait Dieu le Père avec la certitude qu'il subviendrait à chacun de ses besoins. Qui a déjà mis les pieds dans le désert ? On était dans le désert, hein ? On n'est pas nombreux à y avoir été. Nous avons eu le collège d'avoir fait un voyage de noces avec trois enfants qui nous suivaient en Égypte. Donc, je peux vous dire que le désert, on connaît. On connaît bien, même. Du coup, je ne sais pas dans quelle occasion c'était. D'accord. Alors, on arrive du Sud. Et au Maroc. Il fait chaud dans le désert. Si vous n'avez jamais été, allez faire un tour, vous allez voir. Et si vous n'avez rien à manger pendant une journée, c'est une chose, à boire, ça ne peut pas être difficile, mais pendant 40 jours. Et puis, vous avez... Alors, 40 jours et autant de nuits. Et puis, vous avez les bêtes sauvages qui rôdent autour de vous. N'est-ce pas une belle illustration de notre vie ? À quoi peut ressembler parfois notre vie ? À traverser des déserts avec des épreuves, des difficultés, des tentations qui sont là autour de nous et qui sont représentées par ces bêtes sauvages ? Est-ce que vous pensez que les bêtes sauvages font fuir notre Seigneur, notre Dieu ? Non. Marc apporte ses précisions par rapport à Jésus parce que Marc veut nous faire comprendre que quand c'est nous qui sommes dans notre désert et que parfois nous sommes tentés par ces bêtes sauvages, Dieu est là. Dieu ne s'enfuit pas. Vous savez, on dit souvent qu'on peut compter nos amis sur la doigt d'une main quand on est dans les épreuves, dans les difficultés, dans les épreuves. Quand tout va bien, surtout si vous avez un peu d'argent, vous avez beaucoup d'amis. Quand il n'y a pas beaucoup d'argent, vous en avez un petit peu moins. Et quand en plus vous avez des soucis, vous en avez encore moins. Presque zéro. Presque zéro. Le Seigneur, lui, ne tourne pas les talons quand nous sommes dans la difficulté. Dieu nous voit et Dieu ne nous abandonne pas. Si des anges servaient le Seigneur dans le désert, est-ce que vous saviez que nous aussi nous avions des anges à nos côtés ? On peut lire en Hébreu, chapitre 1, versets 13 et 14. Donc le verset 13, c'est pour le contexte. C'est le verset 14 qui m'intéresse. Hébreu 1, versets 13 et 14. Nous lisons Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marche-pied de tes pieds. Ça c'est le contexte. Verset 14. C'est pour bien comprendre qu'on parle des anges. Ne sont-ils pas tous, c'est-à-dire les anges, des esprits destinés à servir et envoyer pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hérités du salut. Croyez-moi, non, croyez la Bible. Les anges existent et certains sont pas à notre disposition mais à notre service. Dans le sens où ils veillent sur nous. Parce que Dieu leur demande de veiller sur nous. Alors on revient à Satan qui tente Jésus. Et on va faire un parallèle entre Adam qu'on appellera le premier Adam et le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. On le voit dans la parole de Dieu. Satan a tenté le premier Adam dans le jardin et le second Adam, Jésus, dans le désert. mais il y a eu deux résultats complètement différents. Le premier a complètement échoué et le deuxième a été vainqueur. Mais est-ce que vous saviez que les tentations que Satan a... la manière dont Satan a tenté Adam et Ève sont exactement les mêmes tentations envers le Seigneur. Est-ce que vous le saviez ça? Apparemment non. Alors on sait qu'en va voir. Depuis le début de l'histoire, Satan emploie toujours les trois mêmes ruses ou si vous préférez les trois mêmes tentations. Il n'y en a pas d'autres. Alors vous allez peut-être vous dire que ça ne fait pas beaucoup de trois. Mais dans les trois, ça englobe beaucoup de choses. Donc Satan utilise toujours trois ruses, trois tentations. Adam et Ève, ceux qui ont vécu avant nous, nous aujourd'hui, le Seigneur lui-même et il le fera encore demain. Pour tenter Adam et Ève, pour connaître dès le début, Satan va leur faire croire que le fruit de l'arbre interdit était. Et là, on voit les trois points. Premièrement, bon à manger. Deuxièmement, agréable à la vue. Troisièmement, précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez ces trois tentations chez Adam et Ève. OK ? C'est exactement les mêmes chez Jésus. Je reprends Adam et Ève. Bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Dans la tentation du Seigneur, nous retrouvons donc ces mêmes éléments. le pain pour satisfaire les besoins du corps. Alors, allez avec moi en Matthieu, vous le verrez. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset, on va revenir à part du verset 1. Vous voyez le contexte. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable et après qu'il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim et s'étant approché de lui, le tentateur, le qui situe le Fils de Dieu, dit que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi et ils te porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelques pierres. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te proissons, tu m'adores. Alors Jésus, verset 10, lui dit, arrière Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et là, verset 11, alors le diable le laissait, voici les anges, vint et le servir. Alors vous allez me dire quel est le rapport à ce bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et bien on va répondre à ça. Donc, pour le Seigneur, premièrement, le pain pour satisfaire les besoins du corps. Satan lui dit, si tu es le fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Premier point, c'est bon à manger. Deuxième tentation, le miracle qui frappe la vue. Dans le deuxième point avec Adam et Ève, c'est agréable à la vue. Le fruit est agréable à la vue. Si je vous présente un fruit qui est tout ramolli, qui est en train de pourrir, je vous dis, tiens, goûte comme c'est bon, vous n'allez pas le goûter. Par contre, si je vous donne une belle pomme avec plein de cire dessus qui brille et tout, et vous allez avoir envie de croquer dedans. Donc, ok, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il leur donnera à ses anges d'avoir soin de toi, ils te porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelques pierres. Je vais me dire qu'il y a un rapport agréable à la vue. Agréable à la vue. Vous savez pourquoi Satan a placé le Seigneur sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, il ne t'arrivera rien quand tu vas arriver en bas. Savez-vous pourquoi il a tenté de cette manière ? Parce qu'il voulait que tous ceux qui étaient en bas dans le parvis et autour du parvis voient cette personne en haut du temple sauter et arriver comme une feuille en bas sans qu'il ne lui arrive rien. Et à ce moment-là, les gens auraient dit voilà le Messie. Et ce n'est pas ce que le Seigneur ne voulait pas à ce moment-là en tout cas. Agréable à la vue pour les autres. Troisième point, c'est précieux pour couvrir l'intelligence. Le troisième point, la troisième tentation, le diable lui montre à tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prospènes tu m'adores. Le troisième point, c'est le pouvoir qui flatte l'orgueil. Bon à manger, le pain pour satisfaire les besoins du corps. Agréable à la vue, le miracle qui frappe la vue. Pressé pour ouvrir l'intelligence, le pouvoir qui flatte l'orgueil. Satan est menteur depuis le commencement et son seul but est de nous faire tomber dans un des trois dangers qu'il met devant nous. C'est-à-dire, pour conclure, agir indépendamment de Dieu par manque de confiance. Si tu es le fils de Dieu, demande à ces pierres qu'ils se changent en pain parce que ton père ne va pas le faire pour toi. Donc, agir indépendamment de Dieu, de sa volonté par manque de confiance. Deuxième point, agir de manière insensée par une fausse confiance. Il y a le manque de confiance et une fausse confiance. Et le troisième point, c'est compromettre notre relation avec Dieu par l'attrait du gain facile. Alors, lorsque nous sommes tentés, gardons les regards tournés vers le Seigneur et rejetons le tentateur par la parole de Dieu. À chaque fois, Dieu a dit, après qu'il ait été tenté, il est écrit que ou il est aussi écrit que. Alors, pour conclure, je dirais que le travail de Jean se termine avec le verset 14. Mais Jésus, lui, il va poursuivre ce même travail, travail pour lequel il est venu. Le verset 14, nous lisons, Or, après que Jean, lui, était mis en prison, Jésus s'en allait en Galilée, prêchant à l'évangile du royaume de Dieu. Donc, Jean précédait le Seigneur. Il préparait le chemin et il disait le royaume de Dieu approche. Et ça fait partie, on va revenir, de l'étude qu'on voit le matin. À quel moment le royaume de Dieu arrive ? Jean dit le royaume de Dieu est proche et quand il sera là, j'aurai fini mon travail. Le Seigneur est là. Le royaume de Dieu est là. Et son travail est fini. on sait comment ça va terminer mais son travail est fini. Et le Seigneur commence le sien. Le Seigneur poursuit le travail de Jean. Cette bonne nouvelle, c'est que le temps d'attente est terminé. Celui qui peut pardonner les péchés est là. Il est venu. Il est présent. Alors mettons en pratique le commandement de Dieu que nous lisons en Matthieu 17,5 qui nous dit Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Si on n'écoute pas le Seigneur, on passe à côté de notre vie et de notre relation avec Dieu, avec le Seigneur lui-même. Dieu dit c'est mon fils et bien-aimé c'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le et il vous conduira. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu avais promis dans l'Ancien Testament par le prophète que tu allais envoyer le Messie, que tu allais envoyer ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ce temps s'est accompli. Christ est venu. Il est venu pour accomplir la mission pour laquelle il est venu. A savoir prêcher la bonne nouvelle et donner sa vie sur la croix, être enseveli et ressuscité. Alors aide-nous maintenant être patient en attendant son retour et que tu puisses nous trouver là où nous devons être lors de son retour. C'est-à-dire en train de faire ta volonté. Fais de nous de fidèles serviteurs. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à prêcher, à saisir chaque occasion que tu mettras devant nous pour annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, sa venue, sa mort sur la croix pour nous à cause de notre péché, sa résurrection et son retour prochain. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir accordé ton salut. Et merci de nous aimer comme tu le fais malgré nos péchés, notre impatience. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Merci.